Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi au palais de la présidence le ministre malien des mines, de l'énergie et de l'eau. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali, précisément dans le domaine énergétique. Le reportage de Jérôme Kofia-Bolin. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte du jour. La personnalité reçue par le chef de l'état ivoirien ce lundi au palais présidentiel est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des mines, de l'énergie et de l'eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels les défis de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe des Côtes d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, non seulement sur le plan conjecturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien, des mines, de l'énergie et de l'eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Sous-titrage ST' 501